Bon, on ne sait quoi, je viens de regarder The Big Short, il est quand même cool ce film. Bah, qui le dis-tu ? Je crois que c'est un de mes films préférés. Il y a un truc que je trouve ouf à chaque fois que je pense à cette histoire de subprime. Comment presque personne n'a pu voir venir un truc aussi énorme ? Les mecs sont des spécialistes de la finance, ils ont le nez dedans tous les jours et ils ne voient rien. Moi, ce que je trouve encore plus incroyable, c'est que les économistes les plus influents n'aient rien vu venir. Que ce soit la Fed, la BCE, le FMI, la Banque Mondiale, l'OCDE, etc., toutes ces institutions sont justement supposées avoir une vue d'ensemble de la situation. Et pourtant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont passés à côté. Oh, c'est sérieux ça ? Bah, par exemple, Olivier Blanchard, qui était chef économiste du FMI, en 2008, il a publié un papier de recherche dans lequel il discute de l'évolution de la théorie macroéconomique. En gros, il dit que tout n'est pas parfait, mais que l'ensemble des théories économiques qui dominent depuis les années 70 ont quand même très bien fonctionné et que l'avenir s'annonce plutôt sans encombre. Limite, le lendemain matin, Lehman Brothers faisait faillite. C'est pour te dire à quel point les économistes mainstream étaient perdus. Ouais, mais attends, cette crise des subprimes, elle est financière à la base. Est-ce que c'est pas normal que des économistes ne puissent pas prévoir une crise comme ça ? Bah, la finance, ça fait partie de l'économie. Eh, c'est pas faux. Bon, ok, je veux bien comprendre ce qui se passe, là. Comment ça se fait que les économistes se soient plantés comme ça ? T'es sûr que ça t'intéresse ? Ouais, ouais, non, mais je veux comprendre, vas-y. Ok, j'espère que t'as un peu de temps devant toi. C'est parti. Et voilà, on a les droits ! Oh là 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 ! Et pour pas cher à mon avis, il a marché ! Il a marché à fond, le gars ! Et ma femme ? Quoi ? Il a oublié ma femme. Il fait le clown pendant 5 minutes et il oublie ma femme. À la boulette ! Pour comprendre pourquoi la majorité des économistes n'a pas vu venir la crise des subprimes, il faut d'abord expliquer ce que c'est que cette crise. Et c'est donc à ça que sera consacré ce premier épisode. On va démarrer notre histoire aux Etats-Unis. Comme tu le sais sûrement, la crise des subprimes est liée à une bulle de l'immobilier américain qui a explosé fin 2007. Voilà un graphe qui te montre l'évolution du prix de l'immobilier aux US depuis les années 70. Comme tu peux le voir, ça commence à baisser en 2007 et puis ça pète autour de 2008. Ah ouais ? Mais alors là, on va se retaper une crise là ! D'après ce que je vois, les prix sont revenus au même niveau que ceux de 2007. Alors c'est vrai, mais les raisons qui se cachent derrière ces prix stratosphériques ne sont pas les mêmes que ceux de 2007. Ah non ? Non, mais ce n'est pas le sujet. On pourrait passer des heures à discuter de la crise des subprimes, alors je vais essayer d'aller à l'essentiel. Au début de l'histoire, tu as la famille Smith qui veut acheter une maison. Évidemment, la maison est beaucoup trop chère pour être achetée avec des économies familiales. Donc, il faut aller voir une banque pour se faire prêter de l'argent. La banque va analyser les revenus des Smiths et elle va vérifier que les salaires de monsieur et de madame sont suffisamment élevés pour rembourser tous les mois à la fois les intérêts qu'on va fixer à 5% et le principal. Alors, le principal... C'est la somme qui a été prêtée. Si les Smiths se font prêter 150 000 $ et qu'ils empruntent sur 20 ans, eh bien, ils devront rembourser en moyenne 150 000 divisé par 20, donc 7 500 $ par an ou 625 $ par mois. Ah ok, après, il suffit juste de rajouter les intérêts. Donc quoi, tu as dit 5% ? 5% de 625, ça doit faire quoi ? 30 $ tous les mois ? Oula, c'était un petit peu naïf ça. Un prêt de 150 000 $ sur 20 ans à 5%, au total, ça coûte 87 600 $ en intérêts. Donc, en termes de mensualité, c'est plutôt 625 de principal plus 365 pour les intérêts. Voilà, ça fait 990 $ par mois. Ah la vache, c'est hyper cher, comment ça se fait ? Alors, je ne vais pas te faire un cours sur les taux d'intérêts, mais en gros, l'idée, c'est que les intérêts sont calculés sur la somme qu'il te reste à rembourser, pas sur la somme que tu rembourses. Le fait est donc que pour emprunter 150 000 $ sur 20 ans à 5%, eh bien, ça coûte presque 88 000 $ en intérêts. Autrement dit, les Smiths empruntent 150 000, mais ils vont rembourser pas loin de 238 000. Ouais, il va falloir que je me renseigne là-dessus quand même parce que je n'ai rien compris. On parlera peut-être de ça une autre fois. Toujours est-il que la banque doit bien s'assurer que M. et Mme Smith gagnent suffisamment de sous tous les mois pour rembourser leur crédit immobilier. Si c'est le cas, ils vont rentrer dans une catégorie d'emprunteurs qu'on va qualifier de prime, c'est-à-dire de bonne qualité. Évidemment, les emprunteurs dits prime n'ont en général aucun problème pour emprunter auprès des banques. En revanche, les emprunteurs subprime, ce qui veut dire en dessous du niveau prime, eux, théoriquement, ils ont du mal à emprunter, et on comprend pourquoi. Parce qu'ils ne peuvent pas rembourser leur crédit. Exactement. Sauf que dans les années 2000, les banques se sont quand même mises à prêter aux emprunteurs subprime. Bah, ça paraît débile. On vient de dire qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Les raisons sont multiples. On pourrait parler du rôle de certaines agences gouvernementales, de certaines réformes qui ont encouragé les crédits immobiliers en faveur des moins riches. On pourrait parler du score FICO, du predatory lending, de tout un tas d'entreprises privées qui agissaient en tant qu'intermédiaires entre les emprunteurs et les banques. On pourrait aussi évoquer les taux d'intérêt, maintenus à des niveaux très bas par la Federal Reserve, la banque centrale américaine. Mais à mon avis, pour bien comprendre, il faut juste avoir deux trucs en tête. Un, le fonctionnement des crédits hypothécaires et le rôle du refinancement. Et puis deux, les mécanismes de titrisation. Ouf, ça va piquer, je le sens. Allez, vas-y. Pourquoi une banque irait prêter à une personne qui ne peut pas rembourser ? Facile, parce que la maison qu'elle va acheter va prendre de la valeur. Si cette personne ne peut pas rembourser, il suffit à la banque de l'expulser, de saisir la maison et de la revendre. Au pire, la banque se rembourse et ne perd rien. Au mieux, elle revend la maison plus chère que le prix d'achat et elle fait un bénéfice. Eh, attends, il y a une troisième option là. Et si la banque revend la maison pour moins cher que le prix d'achat ? Là, elle va perdre de l'argent. Oui, mais je te rappelle le contexte. On est dans les années 2000. Les prix de l'immobilier n'ont jamais baissé aux Etats-Unis. Allez, si, ils ont peut-être baissé un tout petit chouïa en 90-91. Mais voilà, quasiment rien. Donc, les banques sont super confiantes et du moment qu'elles réalisent des prêts hypothécaires, c'est-à-dire que les contrats de prêts garantissent que la banque peut saisir le bien immobilier en cas de non remboursement, eh bien, de plus en plus d'emprunteurs subprime ont un accès au crédit immobilier. Mais alors, attends, pourquoi est-ce que les emprunteurs empruntent ? Enfin, je veux dire, mettons que je veuille acheter une maison. Bon, elle coûte hyper cher, mon banquier veut bien me prêter l'argent, mais il me demande de me rembourser genre 1 000 $ tous les mois, alors que moi, je gagne 1 300 $. Bon, c'est hyper chaud, je ne vais pas emprunter. Si, grâce aux prêts interest only. Ah, ou non. Il existait à ce moment-là aux Etats-Unis des prêts qui permettaient aux emprunteurs subprime de ne rembourser que les intérêts pendant les 2-3 premières années. Autrement dit, si je reprends le même prêt que celui accordé au Smith de tout à l'heure, il ne s'agit plus de rembourser presque 1 000 $ tous les mois, mais bien de ne rembourser que 365 $. Avec tes 1 300 $ de revenus par mois, ça devrait aller. Évidemment, ça ne dure qu'un temps. Au bout de 2-3 ans, le montant des remboursements va augmenter et tu finiras bien par devoir rembourser les intérêts plus le principal. Eh ben alors, je ne vois pas en quoi ça nous aide. Tu viens de me donner 2 ans de sursis, super cool. Qu'est-ce qui se passe une fois que je suis censé payer le principal et que je ne peux pas le faire ? Tu retournes l'arme de la banque contre elle. Tu as emprunté 150 000 $. La banque t'a prêté cet argent parce qu'elle sait qu'elle va récupérer ta maison. Or, il vient de s'écouler 2 ans pendant lesquelles le remboursement des intérêts n'était pas un problème. Sauf que maintenant, tu as deux doigts de ne plus pouvoir payer. Mais ta maison ne vaut plus 150 000 $. Elle en vaut 250 000. Ah, et du coup, je peux revendre ma maison, rembourser mon prêt et même gagner de la thune. C'est une option. Mais si tu veux continuer de vivre dans ta maison, tu peux carrément refinancer ton prêt. Tu vas voir ta banque et tu lui demandes un nouveau prêt hypothécaire qui correspond à la nouvelle valeur de ta maison. 250 000 $. Ce nouveau prêt va te permettre de rembourser l'ancien et en plus de ça, il va même te rester assez pour t'acheter une nouvelle voiture. Mais pourquoi ma banque voudrait faire ça ? Parce que si elle ne le fait pas, tu iras voir une banque concurrente qui, elle, acceptera. Parce que cette nouvelle banque, comme l'ancienne, ce qu'elle veut, c'est ta maison. Et pour l'obtenir, il faut d'abord qu'elle signe un prêt hypothécaire avec toi. Or, ce prêt, il doit être indexé sur la valeur actuelle de la maison. Donc 250 000 $. Ça veut dire que soit ta banque te refinance, soit c'est une autre banque qui va le faire. Et dans tous les cas, tu vas te retrouver avec suffisamment de sous pour rembourser ton ancien prêt. Te voilà donc une nouvelle fois à l'abri pour 2 ou 3 ans. À l'abri, à l'abri. Combien il coûte tous les mois ton nouveau prêt ? Aux alentours de 700 $. Bon, c'est vrai que c'est plus cher, mais rappelle-toi que tu viens toucher 250 000 $. Après remboursement de ton ancien prêt, il te reste encore environ 115 000. T'es peinard ! Ah mais attends, qu'est-ce qui se passe dans 2 ans ? Eh bien, tu vas devoir commencer à rembourser le principal de ton nouveau prêt. Tes mensualités vont passer de 700 à 1700 $. Et là, soit tu as eu une super augmentation et c'est bon, soit tu n'as pas complètement dépensé les 115 000 $ de tout à l'heure et tu peux tenir encore quelques années, mais ça ne t'emmènera pas jusqu'au bout, soit il faut encore refinancer ton prêt. Mais attends, cette logique, elle est bizarre, il y a un truc qui pue là, non ? La solution qui s'impose, c'est bien souvent le refinancement perpétuel. Mais toute cette mécanique présuppose que la valeur de ta maison va augmenter systématiquement. Si ce n'est pas le cas, je suis niqué. Voilà, et c'est exactement ce qui s'est passé. Les banques ont prêté à tout le monde en disant que, quoi qu'il arrive, la valeur des maisons garantissait le remboursement des prêts. Sauf que quand les prix de l'immobilier ont baissé, eh bien, beaucoup de gens se sont retrouvés à la rue parce que le refinancement n'est possible que si le montant du nouveau prêt est supérieur à celui de l'ancien. Ce qui n'est possible que si les prix des maisons augmentent. Les banques ont donc saisi de nombreux biens immobiliers, mais comme les prix n'arrêtaient pas de baisser, eh bien, elles ont perdu de l'argent. C'est ce qu'on appelle un phénomène de bulle. À force de spéculation, une bulle de l'immobilier se forme et les différents acteurs qui s'y trouvent ne sont solvables que si les prix continuent de monter. S'ils ne serait-ce que stagnent un tout petit peu trop longtemps, eh bien, la bulle explose. Mais alors, pourquoi les prix ont arrêté de grimper ? Parce qu'une bulle spéculative, c'est la même chose qu'une pyramide de Ponzi. On paye ceux qui sortent avec les sous de ceux qui rentrent. Sauf que si tout le monde veut sortir ou que plus personne ne veut rentrer, eh bien, ça pète. Comment ça ? Mettons qu'il n'existe qu'une seule maison dans mon économie. Celui qui veut la vendre a affaire à deux acheteurs potentiels. Du coup, il négocie un peu, prend le meilleur des deux prix et vend sa maison pour 100 000 dollars. Après, il fait comme dans l'infanterie, il se tire ailleurs. L'acheteur non satisfait ne se décourage pas pour autant, mais pour espérer déloger le nouvel habitant, il est bien obligé de proposer au moins le prix de vente. Maintenant, imagine qu'un nouvel acheteur se présente. Il va de nouveau y avoir une compétition entre nos deux acheteurs, ce qui va avoir tendance à faire gonfler les enchères. Finalement, la maison est de nouveau vendue, mais cette fois pour 150 000 dollars. On pourrait répéter cette mécanique plein de fois. Nouvel acheteur, enchère, vente, nouvel acheteur, enchère, vente, etc. Ici, on voit que c'est la même maison qui change de main plein de fois, mais toujours à un prix supérieur. Et tu pourrais remplacer cette maison par un groupe de maisons, que ce serait pareil. Du moment que les acheteurs se font la guerre et que le nombre de vendeurs leur est inférieur, les prix de l'immobilier continuent de monter. C'est la demande qui est supérieure à l'offre. Ok, et quand est-ce que ça s'arrête ? Pour que les prix montent, il faut que les transactions aient lieu à des prix toujours supérieurs. Et pour qu'elles aient lieu, il faut deux choses. 1. Des banques qui fournissent des crédits aux acheteurs. On a vu qu'elles le faisaient parce qu'elles s'attendent à récupérer des maisons qui valent toujours plus cher. Et 2. Il faut toujours plus de nouveaux acheteurs qui font monter les enchères. Comme je te l'ai expliqué, les banques et les emprunteurs subprime spéculent sur le fait que les prix de l'immobilier ne s'arrêteront jamais de monter. Mais pour les emprunteurs, le seul moyen de participer à ce jeu, c'est d'être au minimum capable de rembourser les intérêts. Sauf que plus les prix augmentent, plus les prêts pèsent lourd en termes de remboursement, même si on retire le principal. Et puisque ce sont les salaires des emprunteurs qui servent à rembourser, si les salaires n'augmentent pas à la même vitesse que les prix de l'immobilier, et bien forcément, à un moment donné, les emprunteurs ne pourront plus jouer. Ici, je te montre l'évolution en bas 100 du PIB par habitant américain par rapport à l'évolution du prix de l'immobilier. Ouais, mais quel rapport ? Bah, je te rappelle que le PIB, c'est la somme de tous les revenus de la population. Autrement dit, ce que tu peux voir ici, c'est que, en moyenne, le prix d'une maison rapporté aux revenus de la population représentait un budget presque 4 fois plus important en 2007 qu'en 1975. Pas étonnant donc que les gens aient fini par arrêter de vouloir acheter des maisons. C'est tout simplement parce que leurs revenus ne permettaient même plus de rembourser les intérêts et encore moins le principal. Sans compter tous les emprunteurs prime qui, eux, ne veulent pas de crédit interest only et dont les revenus deviennent insuffisants pour acheter. Or, sans nouveaux entrants pour faire gonfler la bulle, et bien les prix ne montent plus. D'accord, mais alors pourquoi ça n'a pas juste baissé un tout petit peu ? Pourquoi ça a carrément éclaté ? Parce que les banques, comme les emprunteurs, se sont mis à paniquer. Si les prix de l'immobilier stagnent, les emprunteurs subprime ont un sérieux problème. Ils ne peuvent pas rembourser leur mensualité quand les intérêts et les principales se cumulent. La solution du refinancement ne fonctionne que si la valeur de la maison augmente. Donc, quand les prix stagnent, les emprunteurs ont deux solutions. Soit ils essayent de vendre leur maison immédiatement pour récupérer du cash et peut-être rembourser au moins une partie de leur prêt, soit ils font défaut. Et dans ce cas-là, c'est la banque qui récupère la maison. Mais que va faire la banque ? Elle va essayer de vendre la maison. Et donc, dans tous les cas, on se retrouve avec plein de vendeurs sur le marché. Ce qui fait que les prix commencent à chuter. Mais qui voudrait acheter une maison alors que les prix baissent ? Autant attendre encore un peu de voir si ça ne baissera pas davantage. En plus de ça, comment faire pour acheter alors que les banques elles-mêmes paniquent et ne veulent même plus prêter à qui que ce soit ? On se retrouve donc dans un contexte où il y a plein de vendeurs, mais presque pas d'acheteurs. L'offre est largement supérieure à la demande. Et donc, les prix s'effondrent. Ah la vache ! Ok, je comprends. Si la crise des subprimes était une fusée héritage, en parlant des crédits hypothécaires et des mécanismes de refinancement comme on vient de le faire, on a en fait décrit la partie centrale de la fusée. Mais pour envoyer une fusée sur orbite, il faut des boosters à poudre. Et c'est là qu'intervient Wall Street. Pour bien comprendre la suite, je vais tout de suite passer par un exemple. Si une banque te prête 100 000 dollars pour que tu puisses acheter une maison, quand toi tu vas te retrouver avec un compte en banque bien rempli, ce qui va te permettre d'acheter ta maison, eh bien la banque de son côté va se retrouver avec un contrat de prêt. Sur ce contrat, il est écrit que tu dois rembourser la banque à telle date en payant tant d'intérêts. Donc, ce contrat que détient la banque, il a une valeur. Si la banque le perd, elle ne pourra te réclamer ni le remboursement du prêt, ni les intérêts. Ouais, et alors ? Puisqu'on vient d'établir que ce contrat de prêt a une valeur, on peut tout à fait envisager que la banque décide de vendre ce contrat. Vendre un contrat de prêt ? Comment ça ? Pour un prêt de 100 000 dollars à un taux de 5%, disons sur 20 ans, tu vas en réalité rembourser 160 000 dollars. La banque pourrait décider de vendre ce prêt à un investisseur, disons pour 105 000 dollars. Pour toi, ça ne changerait rien, tu aurais toujours ton prêt à rembourser, mais au lieu de rembourser la banque, tu rembourserais cet investisseur. Bah, quel intérêt ? La banque fait une connerie là ! Elle abandonne les intérêts de 60 000 dollars contre seulement 5 000. Et puis, l'investisseur devrait trouver quelqu'un à qui prêter directement plutôt que de passer par l'intermédiaire de la banque. Bah, et toi, tu devrais acheter tes légumes directement chez les agriculteurs plutôt que de passer par un supermarché. Pourquoi tu ne le fais pas ? Parce que ce n'est pas pratique. Eh bah, les investisseurs, c'est pareil. Ils n'ont pas le temps de se taper les rendez-vous clients, l'évaluation du taux d'intérêt, la mise en place du crédit, etc. Ouais, d'accord. Mais la banque, pourquoi elle irait vendre le prêt ? Pourquoi pas garder les intérêts pour elle ? Parce que pendant la crise des subprimes, le marché de l'immobilier américain avait atteint une taille telle que les banques étaient dépassées par les événements. Pour l'année 2006, la somme des montants de tous les crédits immobiliers accordés cette même année s'élevait à 1250 milliards de dollars. Et parmi tous ces prêts, pour te donner une idée du truc, en zone euro, la même année, la totalité des prêts immobiliers, donc pas que les prêts subprimes, tous les types de prêts, étaient de 365 milliards de dollars. Il n'y a pas plus d'habitants aux US qu'en zone euro ? Non, il y en a moins. 340 millions en zone euro contre 320 aux US. Bon d'accord, donc il y a beaucoup de prêts aux Etats-Unis. Et alors ? C'est quoi le rapport avec les banques qui vendraient leurs prêts à des investisseurs ? Eh bien, les banques sont limitées dans leurs ressources. Elles font des calculs de risque. Elles regardent par exemple combien d'emprunteurs ont fait défaut sur leurs prêts immobiliers sur les 30 dernières années, disons 2%. Ensuite, elles regardent combien de sous elles peuvent perdre au maximum. Ce sont les fameux capitaux propres dont on a parlé dans l'épisode sur Kervial. Et elles en déduisent combien de sous elles peuvent prêter. Si tu envisages que tu ne peux pas perdre plus de 100 euros et que tu estimes que 2% des gens à qui tu vas prêter ne vont pas rembourser, eh bien, tu ne peux pas prêter plus de 5000 euros. C'est le même principe pour les banques commerciales américaines. Elles sont limitées dans leur capacité à prêter. Et clairement, à elles seules, elles n'auraient pas pu absorber des banques immobiliers de 2006 par exemple. Les banques commerciales ? Oui, alors disons que tu as deux types de banques. Les banques commerciales ou banques de détail, c'est la banque de monsieur et madame tout le monde qui te fournit ta carte de crédit, un compte courant, aussi celle que tu vas voir pour un prêt à la consommation ou un prêt immobilier. Et puis, tu as les banques d'investissement qui elles sont les banques des grosses entreprises et des gros investisseurs. En France, les plus grandes banques commerciales comme BNP Paribas, la Société Générale ou le Crédit Agricole sont également les banques d'investissement les plus puissantes. Mais aux Etats-Unis, les plus grandes banques d'investissement n'ont parfois pas de branche commerciale. C'est le cas notamment de Goldman Sachs ou de Morgan Stanley. Et avant la crise, tu avais aussi Bear Stearns, Merrill Lynch ou encore Lehman Brothers. Ah mais en France, on n'a pas Natixis qui est que une banque d'investissement ? Natixis, c'est une filiale du groupe BPCE qui détient entre autres caisse d'épargne et banque populaire. Donc non. Ah bon ? Donc je disais, les banques commerciales prêtent aux emprunteurs prime et subprime. Les prix de l'immobilier montent, donc pour le moment tout va bien. Mais les banques commerciales atteignent rapidement leurs limites. Elles ne peuvent plus prêter davantage à cause de leur taille relativement limitée. A ce moment-là, elles se tournent vers les banques d'investissement de Wall Street qui ont les poches plus profondes. L'idée pour les banques commerciales, c'est de vendre à Wall Street une partie des prix immobiliers qu'elles réalisent. Ensuite, les banques d'investissement vont empacter ces prêts immobiliers dans de jolis paquets appelés RMBS, MBS, ABS et même CDO pour ensuite pouvoir revendre tout ça à tout plein d'investisseurs sur toute la planète. A ce moment-là, on a résolu le problème de la trop petite taille des banques américaines. Le marché de l'immobilier américain est branché sur la puissance de financement considérable des marchés financiers. Et ce sont les investisseurs qui sont plumés. Ouais, alors on reparlera ça une prochaine fois, mais il faut bien comprendre qu'au moins au début de la bulle de l'immobilier, personne n'envisageait que les produits financiers de Wall Street puissent être de mauvaise qualité. Il n'y a pas eu un genre de complot de la part des banques pour plumer la terre entière. D'ailleurs, tous les produits subprime n'étaient pas revendus aux investisseurs. Les banques commerciales et les banques d'affaires en ont gardé beaucoup en stock. Justement parce qu'elles voulaient soit toucher les intérêts, soit revendre les maisons qui avaient à ce moment-là beaucoup de valeur. Ouais, alors du coup, il y a encore un truc qui bloque là. Pourquoi les banques commerciales n'ont pas arrêté de prêter quand elles ont atteint leurs limites ? Et puis, les investisseurs internationaux, c'est quoi l'intérêt d'acheter des produits bizarres créés par les banques de Wall Street ? Ok, 800 contrats doivent théoriquement rapporter à la banque 60 000 dollars d'intérêts chacun, donc 6 millions au total sur une période de 20 ans. Problème, même si la banque le souhaitait, elle ne pourrait pas garder tous ses prêts en stock. Elle a déjà prêté à tout plein d'emprunteurs prime et subprime, elle a plus de place pour ses nouveaux prêts. Solution, il est possible de vendre tout ça aux banques d'investissement de Wall Street. En plus, plutôt que d'attendre 20 ans pour toucher tous les intérêts, la banque va réaliser un profit immédiat. Elle va vendre chacun des contrats de prêts pour mettons 105 000 dollars et donc ça va lui rapporter 500 000 dollars de profit immédiat. Wall Street, de son côté, va regrouper tous les prêts qu'elle vient d'acheter dans un seul produit financier, disons un MBS. L'idée est simple, toutes les familles américaines qui remboursent leurs prêts chaque mois vont voir leur argent canalisé vers ce produit financier fabriqué par les banques d'investissement de Wall Street. Ce MBS va ensuite pouvoir être vendu à un investisseur américain, japonais, européen, peu importe. Et à quoi ça sert de regrouper tous les prêts dans un seul produit financier ? Pourquoi ne pas vendre directement les contrats de prêts indépendamment ? Parce que le MBS a une structure particulière. Il est composé de tranches qui seront ensuite achetées par différents types d'investisseurs. Pour l'exemple, je vais dire que mon MBS n'a que trois tranches mais en réalité, il peut en avoir beaucoup plus. L'idée c'est que l'argent remboursé par les familles américaines va d'abord venir remplir la première tranche du MBS. Un peu comme s'il s'agissait d'un bassin qui se remplit d'eau. Une fois la bassine remplie, ça veut dire que tout a été remboursé et que tous les intérêts ont bien été payés à l'investisseur qui a acheté cette tranche. On peut désormais passer au remboursement de la deuxième tranche puis de la troisième. Quel intérêt de faire ça ? L'intérêt c'est que si certaines familles américaines font défaut, c'est-à-dire qu'elles ne remboursent pas leurs prêts, celui qui possède la tranche du haut a très peu de chances d'être impacté puisque sa bassine se remplit en premier. Elle est prioritaire sur les autres. En revanche, celui qui a acheté la tranche du bas, lui, va nécessairement se faire avoir s'il y a le moindre défaut parce qu'il ne restera plus assez d'eau pour remplir sa bassine. Eh bien alors du coup, qui voudrait acheter la tranche du bas ? Toutes les familles américaines de notre exemple ont obtenu un prêt à 5%. Pourtant, dans notre MBS, l'investisseur qui a acheté la tranche du haut ne touche que 2% d'intérêt. Celui du milieu touche 4% et celui du bas 9%. Autrement dit, toutes les bassines n'ont pas la même taille. Donc oui, c'est risqué d'acheter la dernière tranche mais si tout se passe bien et que personne ne fait défaut, c'est super rentable. A l'inverse, l'investisseur du haut ne touche pas grand-chose mais son investissement est très sécurisé. Eh ok, c'est malin. Bon, compris. Pour rappel, j'ai déjà expliqué le fonctionnement des MBS et des CDO dans cet épisode-là. Donc reprenons. Les banques commerciales prêtent à tout le monde. Elles gardent ce qu'elles peuvent puis elles vendent l'excédent à Wall Street ce qui leur permet de tirer un profit immédiat. Les banques d'investissement regroupent les prêts dans des produits financiers complexes divisés en tranches ce qui leur permet de cibler différents types d'investisseurs et également de réaliser un profit immédiat dans le sens où elles vont évidemment se prendre une commission au passage. Ce processus de création des MBS et de tas d'autres produits financiers par Wall Street s'appelle la titrisation. On transforme un nombre important de crédits immobiliers en un seul produit financier divisé en tranches qui peut ensuite être revendu sur les marchés financiers. On en fait un titre financier d'où le terme de titrisation. Et donc c'est qui ces fameux investisseurs qui achètent les MBS ? Alors ce sont les professionnels de la finance qui ont pour objectif d'investir l'épargne du monde. Autrement dit, l'argent épargné par les monsieur et madame tout le monde de toute la planète se retrouve potentiellement investi sur des produits financiers dont la valeur dépend de la bonne santé du marché de l'immobilier américain. Donc si je résume, les Américains font de la merde et ça le reste du monde qui paye. Alors en partie, quand on parle des monsieur et madame tout le monde, on parle de toute la planète mais particulièrement des Américains quand même. Il faut bien comprendre que les investisseurs les plus actifs sur les marchés financiers sont Américains. Et donc, quand on a connecté le marché de l'immobilier américain au marché financier, on a connecté les emprunteurs américains à l'épargne de toute la planète mais en grande partie quand même à l'épargne d'autres Américains. C'est quand même dingue. Au milieu de toute cette chaîne d'investisseurs et de banques, personne ne s'est rendu compte que ça allait péter. Les banques commerciales sont censées faire attention à qui elles prêtent puisque si un emprunteur ne rembourse pas, cela représente une perte pour la banque. Mais puisqu'à un moment donné, les banques commerciales sont remplies à ras bord et que tous les prêts sont vendus à Wall Street, le non-remboursement éventuel de tel ou tel emprunteur n'est plus vraiment le problème des banques qui prêtent. L'évaluation du danger de non-remboursement repose désormais sur les épaules de Wall Street. Ce sont les banques d'investissement qui doivent désormais dire stop si jamais elles estiment que les banques commerciales font n'importe quoi. Mais Wall Street en a rien à foutre. Wall Street est physiquement éloigné du marché de l'immobilier américain. Les banques d'investissement sont à New York, loin de la plupart des grands états américains. Si les banques commerciales ont des conseillers bancaires qui rencontrent les gens et sont capables au cas par cas de comprendre la situation financière d'une famille et d'estimer le risque de non-remboursement, ce n'est pas du tout le cas des banquiers d'affaires de New York qui en plus de ça achètent des milliers et des milliers de prêts immobiliers venant de tous les Etats-Unis. Et c'est encore moins le cas de n'importe quel fonds de pension ou fonds d'investissement. Pour évaluer le risque, Wall Street va s'appuyer sur des méthodes mathématiques et statistiques. Je ne vois pas bien comment on peut évaluer le risque de non-remboursement en utilisant des statistiques. Alors sans trop rentrer dans le détail, il y a trois idées principales. Premièrement, on divise les produits financiers en tranches comme je te l'ai expliqué tout à l'heure pour rendre certaines tranches prioritaires et donc plus sécurisées que d'autres. Ensuite, deuxièmement, on diversifie, on dilue les risques si tu préfères. D'abord, on ne met pas toujours que des prêts immobiliers dans tous les produits. On peut aussi mettre des prêts à la consommation ou des prêts étudiants. Ensuite, on diversifie au niveau des catégories socio-professionnelles et des régions. Dans certains produits financiers, tu pourras te retrouver avec un prêt immobilier d'une professeure des écoles de Californie, un prêt étudiant d'un petit gars de Harvard et un prêt à la consommation d'un artisan du Montanar. Et enfin, troisièmement, on regarde l'historique de non-remboursement des différents types de prêts. Aux États-Unis, avant la crise, on n'avait jamais vu un grand nombre de gens faire tous ensemble défauts sur leurs prêts immobiliers. Les taux de défauts historiques étaient autour de 1,5%, alors que pendant la crise, ils sont montés jusqu'à 11%. Donc, tous les modèles statistiques indiquaient que le risque était extrêmement faible. Mais du coup là, ce que tu viens de m'expliquer, c'est quand même vachement technique. C'est hyper financier. Est-ce que ce n'est pas normal que les économistes n'aient pas à venir cette crise ? Eh bien, ce sera le sujet du prochain épisode. Je te récapitule un petit peu de tout ce qu'on vient de dire. D'abord, on voit l'apparition d'une bulle de l'immobilier aux États-Unis à partir du début des années 2000. Des crédits immobiliers dits subprimes, c'est-à-dire accordés à des emprunteurs dont les revenus sont insuffisants pour rembourser, se multiplient. Les raisons sont en fait assez simples. D'abord, les banques ont une hypothèque sur la maison achetée par l'emprunteur, donc elles pourront saisir le bien et le revendre si jamais il y a défaut. L'emprunteur, de son côté, peut utiliser des prêts spéciaux qui lui permettent de ne rembourser que les intérêts pendant quelques années. Ensuite, alors que le principal s'ajoute au remboursement et qu'il ne pourra donc plus payer, il peut toujours utiliser la prise de valeur de sa maison pour refinancer son prêt, c'est-à-dire obtenir un nouveau prêt pour rembourser le premier. Cette mécanique de refinancement ne fonctionne que si le nouveau prêt est suffisamment élevé pour rembourser le premier. Donc, il faut absolument que les prix de l'immobilier montent. Or, pour que les prix montent, il faut que le nombre d'acheteurs soit supérieur au nombre de vendeurs. Et ces conditions sont remplies tant que les banques sont OK pour prêter et tant que les emprunteurs sont OK pour emprunter. Sauf que, comme les revenus des emprunteurs n'augmentent pas aussi vite que les prix de l'immobilier, à un moment donné, même avec des prêts dont il ne faut rembourser que les intérêts au début, les emprunteurs ne peuvent plus suivre. Au début, la demande ne fait qu'égaler l'offre. À ce moment-là, les prix stagnent. Certains emprunteurs subprime qui savent qu'ils ne s'en sortiront pas si les prix ne montent plus se mettent à vendre leur maison, ce qui fait passer l'offre au-dessus de la demande et les prix commencent à baisser. Avec les prix qui baissent, tous les emprunteurs subprime paniquent et se mettent également à vendre, ce qui précipite encore davantage la chute des prix. Certains d'entre eux sont carrément mis à la rue parce qu'ils font défaut. Les banques saisissent alors les maisons vides et cherchent à les vendre, ce qui accélère toujours plus la baisse. Face à des prix qui chutent aussi rapidement, les acheteurs se retirent du marché, ce qui accélère encore davantage la baisse. Et de toute façon, à ce moment-là, les banques ne veulent même plus prêter à qui que ce soit, ce qui encore une fois en rajoute une couche. La taille de la bulle de l'immobilier américain a été rendue possible grâce à la puissance de financement de Wall Street. Les banques commerciales ont vendu une partie de leurs prêts immobiliers aux banques d'investissement qui s'en sont servies pour constituer des produits financiers complexes, c'est ce qu'on a appelé la titrisation. Tous ces produits financiers ont ensuite été vendus aux investisseurs présents sur les marchés financiers, des investisseurs responsables de la gestion de l'épargne des messieurs et madames tout le monde de toute la planète, avec quand même une majorité d'Américains dans le lot. Le risque de défaut des emprunteurs subprime pourtant évident au niveau individuel s'est retrouvé voilé par le fait que ni Wall Street ni les investisseurs ne pouvaient physiquement constater la réalité de ce qui se passait aux Etats-Unis. Cette réalité s'est également retrouvée mathématiquement et statistiquement annulée par de jolies formules bien complexes et finalement mal comprises par leurs utilisateurs. Merci d'avoir suivi ce premier épisode sur la crise des subprimes. J'ai failli vous faire une série complète sur cette crise qui s'attardait sur tous les petits détails techniques et puis finalement j'ai changé d'avis. Je crois qu'il existe en fait aujourd'hui de nombreux films et documentaires qui parlent très bien des subprimes et qui expliquent déjà beaucoup de choses. Donc pour essayer d'apporter un truc un peu plus original j'ai décidé de me concentrer sur l'explication économique de la crise. Ok, on a eu une bulle de l'immobilier aux Etats-Unis. Ok, elle a éclaté à cause de la complexité des produits financiers. Plus personne ne savait vraiment qui détenait quoi mais pourquoi ça a donné la crise qu'on connaît aujourd'hui ? Comment on passe de « Ah mince, j'ai investi sur un produit subprime » à « Oups, toute l'économie part en sucette ». Et également, comment se fait-il que la majorité des économistes n'a pas réussi à prévoir cette crise ? Il me semble que très peu de films ou documentaires parlent de ces sujets-là et donc je vous ai préparé deux vidéos là-dessus. Une première qui explique comment la plupart des économistes ont perçu et expliqué la crise et donc pourquoi ils ne l'ont pas vu venir et puis une deuxième qui montre comment certains autres économistes eux ont eu une nez vachement plus creux. Dernière chose, j'ai filmé les trois épisodes en même temps mais comme je passe énormément de temps sur le montage je ne sais pas exactement si tout sortira d'un coup ou si ce sera au compte-gouttes. Si ce n'est pas disponible dès aujourd'hui sachez que les prochains épisodes vont arriver rapidement. Voilà, ça ne va pas prendre un mois. Comme d'habitude, je vous encourage à liker, commenter, partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche qui va bien. Les t-shirts de l'épisode sont dans la description. Je vous rappelle que je touche une petite commission si vous faites une commande. ça peut être une façon de me soutenir financièrement. Cela dit, si vous vous en foutez des t-shirts et que vous voulez quand même me soutenir financièrement et ce, en direct et bien ça se passe sur Tipeee. D'ailleurs, un grand merci à tous les tipeurs qui me permettent de continuer ce que je fais. Je vous dis à très vite pour la suite sur les subprimes.